Merci M. le Président. Ma question s'adresse à Mme Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l'Autonomie. Il y a deux jours, les électeurs de la 5e circonscription de la Seine-Maritime m'ont largement fait confiance pour les représenter et porter leur voix ici à l'Assemblée nationale. Au cours de ma campagne, Mme la ministre, lors d'une visite dans une belle association de services de soins à domicile, j'ai constaté à quel point l'absence de cohérence de l'action de l'Etat pouvait aboutir à des situations de blocage inadmissibles et préjudiciables aux salariés. La crise sanitaire que nous vivons rappelle le rôle primordial des aides à domicile qui permettent de maintenir le lien avec de nombreuses personnes âgées isolées. Proximité avec les patients, soutien moral, aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne, cadence à respecter, ce métier est à la fois éprouvant tant sur le plan psychique que physique. Nous le savons, cette profession est précarisée avec des salaires bien souvent en dessous du SMIC. Résultat, ce métier est en crise de reconnaissance et d'attractivité. Pourtant, les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation du point d'indice, notamment lors de la conférence salariale du 27 février. Mais le gouvernement n'a toujours pas signé l'avenant permettant cette revalorisation salariale. Les acteurs réunis la semaine dernière sont déçus, madame la ministre. Alors, quand allez-vous signer les avenants 43 et 44 à la convention collective pour mettre enfin en oeuvre les revalorisations salariales ? Annoncer une concertation pour le projet de loi relatif au grand âge ne suffit pas. Le temps presse. Les travailleurs de l'aide à domicile ne peuvent plus attendre. Merci de votre attention. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Dimanche dernier, l'armée azerbaïnaise a lancé une attaque militaire massive contre la République du Arsa. Les bombardements dans la capitale et ses attaques d'artillerie ont notamment touché des populations civiles, dont des enfants. C'est d'ailleurs la deuxième recrudescence du conflit en moins de six mois après les combats de juillet dernier. De plus, alors que le Président Erdogan se fait de plus en plus menaçant pour les Européens, nous rappelons que le soutien politique et militaire inconditionnel de la Turquie à l'Azerbaïdjan porte une responsabilité importante dans la gravité de la situation actuelle. Monsieur le Premier ministre, la réaction de la France, co-présidente du groupe de Minsk, doit être immédiate et sans faiblesse. Et je veux le dire ici, nos accords commerciaux ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga de notre diplomatie. Nous souhaitons aussi que le Conseil de sécurité de l'ONU réagisse très fortement dans cette région du Caucase. Monsieur le Premier ministre, pouvons-nous compter pleinement sur la détermination de la France à agir dans ce sens ? Pour terminer, je veux rappeler solennellement, dans cette Assemblée, pour ma première question, mon amitié et mon soutien envers les habitants et la République du Artsar, du peuple arménien. Monsieur le Premier ministre, vous dire que j'y suis allée et qu'au Artsar, je vois des visages de femmes, d'enfants et d'hommes. Je vous remercie de la réponse, même si c'est une deuxième sur ce thème, puisque du coup, mon collègue et ami Puponi l'avaient aussi. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Economie et concerne le plan de relance intégré au projet de loi de finances pour 2021. Une question me taronne Monsieur le ministre, où est la relance ? Valérie Rabault nous l'a rappelé, seuls 35 des 100 milliards d'euros annoncés à l'été sont inclus dans le budget 2021. Un budget qui ne répond pas à l'urgence de la situation. Au début de cette crise sanitaire, et bien qu'il y ait eu quelques trous dans la raquette sur les jeunes, sur les auxiliaires de vie, vos dispositions étaient quelque peu en phase avec la situation du moment, avec des mesures comme le chômage partiel. Ces mesures étaient nécessaires à la sauvegarde de l'emploi des entreprises et du pouvoir d'achat des ménages. En revanche, avec votre plan de relance, vos mesures ne répondent pas à l'urgence du moment. Elles arrivent déjà bien trop tard. Les effets de vos mesures seront aussi trop tardifs. Vous n'avez pour boussole que la compétitivité des entreprises par la baisse d'impôts, qui n'auront d'effet que pour les grandes entreprises. Vous oubliez les TPE et les PME. Elles doivent pourtant être soulagées de leur dette Covid, de leurs charges, et nous devons aussi remplir leur carnet de commandes. Pourtant, l'ensemble des acteurs comme l'INSEE ou la Banque de France disent que c'est la demande qui doit être soutenue. Votre budget, lui, est déséquilibré. Sur les 100 milliards, seuls 800 millions vont aux oubliés et aux plus impactés par la crise sociale. Monsieur le ministre, il y a une urgence sociale et de pouvoir d'achat, qui exigent une relance par la consommation. Enfin, sur les mesures d'investissement écologique, là aussi les crédits ne sont pas à la hauteur pour la rénovation des logements du parc privé, par exemple, au niveau des aides de 2017. Sur les investissements sur les bâtiments publics ou les projets portés par les collectivités, ces projets arriveront bien trop tard. Cette crise inédite nécessite un plan de relance aux effets immédiats. Vous avez dès à présent plusieurs longueurs de retard. Monsieur le ministre, où en est la relance ? Sous-titrage ST' 501